Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler d'une arnaque sur Movistar Planète. Alors à la base, vraiment je voulais pas faire cette vidéo parce que je me suis dit que si je fais cette vidéo, il y a des gens qui ne connaissaient pas cette technique, qui vont la connaître et qui vont essayer aussi de la reproduire. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à vous faire avoir par cette arnaque et je me dis qu'il va falloir quand même que j'en parle pour que vous ne tombiez pas dans le panneau. Donc voilà, n'essayez pas d'arnaquer les gens avec cette arnaque tout simplement parce que c'est pas très très gentil. Mais enfin bon, je vais vous expliquer ça. Alors en fait c'est une arnaque avec des tickets VIP. Alors vous savez que normalement les tickets VIP, c'est genre, je ne sais pas si j'en avais eu avec Limonade parce que je suis obligée de faire la vidéo avec Limonade. Je like trop sur Kaza YouTube mais en gros dans les cadeaux VIP, non bah non il n'en a jamais reçu. Mais en gros vous pouvez, vous recevez des tickets ici mais normalement pour envoyer des cadeaux, vous allez, euh... Alors on va prendre quelqu'un au hasard, par exemple Nico, euh... Vous allez offrir le cadeau et normalement si vous avez des tickets VIP à offrir, vous allez dans le cadeau VIP et c'est là que vous l'envoyez. Donc je rappelle que les tickets VIP ne peuvent pas s'échanger. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça parce que justement l'arnaque c'est l'échange de tickets VIP. Les tickets VIP ne s'échangent pas. Alors retenez ça vraiment, retenez le fait que les tickets VIP ne s'échangent pas. Si il y a quelqu'un qui vous dit qu'il veut échanger un ticket VIP, ce n'est pas possible. À moins que c'est basé sur la confiance et qu'il vous l'offre et d'ailleurs vous offrez, etc. Après bon, ça c'est une autre histoire encore. Mais là vraiment les tickets VIP ne s'échangent pas. Donc, et voilà, vraiment. Alors maintenant je vais vous expliquer comment cette arnaque fonctionne. En fait c'est simple, il faut juste que je retrouve, il y a un objet. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la chambre de Kinsale YouTube, si vous êtes allé dans ma chambre sur le compte Kinsale YouTube, vous remarquerez qu'il y a un objet qui a la forme de VIP dans l'un des coins de ma chambre. Je ne sais plus exactement où je l'ai mis. Attendez, on va essayer de le retrouver. On va essayer de le retrouver, je vais vous montrer ça. Hop, j'allais dans ma propre chambre avec limonade. Voilà, en haut à droite, il est juste là. Lorsque vous venez dans ma chambre. Alors j'en profite également. On va essayer de les... Ah, ils ne sont pas morts ? Ils ne sont pas morts. Alors ça fait super longtemps que je ne les ai pas nourrées. Donc c'est peut-être Lalo qui les a nourrées. Donc merci Lalo, c'est toi. Hop. Alors ici, en haut à droite, vous avez le fameux objet. Donc c'est un objet où il y a marqué VIP. Voilà, ça ressemble peut-être à un ticket. Il y a des gens qui peuvent confondre ça avec un ticket. Mais maintenant, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas où il s'achète exactement. Parce que moi, je l'avais reçu en cadeau. Donc on va aller voir dans le shopping. On va aller voir dans le shopping. Donc je pense que ce n'est pas un objet VIP. Voilà, on va aller dans les objets. Peut-être dans le top. Il est peut-être dans le top, le VIP. Par contre, pour le trouver, c'est une autre histoire. Parce que je ne sais absolument pas où le trouver. Oh, merci Alex et Ian pour la salutation. Même si on va nous managerer sur encore des salutations. C'est trop gentil. Je vais faire un très gros bisou. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci. Comme ça, en même temps, j'aurai remercié dans les vidéos. Ça fait plaisir. Alors voilà. Donc il est juste là, dans le top page 5. Voilà, c'est un objet. Et en gros, cet objet, il s'achète. Donc moi, je vais l'acheter. Juste pour vous montrer quand même. Et on va acheter. Voilà. Donc cet objet-là. Oh, merci encore Alex et Ian. Merci beaucoup. N'hésitez pas à l'ajouter. Merci, merci. Je te fais un très très gros bisou. Merci énormément pour ta salutation. Super gentil. Merci. Oh. Donc voilà. On a acheté cet objet. Et maintenant, tout simplement, je vais faire l'échange avec moi-même pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On va essayer de me retrouver. Ouais, quoique moi-même. Bon, je vais quand même essayer de me connecter sur mon compte. Si je me connecte vite fait, ça devrait aller. Et là, lorsque vous allez sur Casel YouTube, je vais faire le cadeau. Alors en fait, non, pas des cadeaux. Mince. Alors en fait, l'arnaque, les gens en fait qui vont vouloir vous arnaquer, en gros, vous vous contactez, vont dire, oui, voilà, j'échange ticket VIP contre rare, ultra rare, contre des trucs de pack, etc. Contre un t-shirt, 50k, contre une casquette, 35k, contre une animation, 40k. En général, c'est ça. En général, c'est ça. C'est beaucoup la collection dribble, c'est beaucoup les ultra rares, etc. Ou les rares. Moi, j'ai envie de te dire, forcément, contre un objet qui vaut 450 star coins, ça vaut quand même le coup d'essayer d'arnaquer. Voilà. Même si c'est pour un rare, quoi. Là, pour le coup, vraiment. Et merci beaucoup à Beauty Chocolat pour la salutation. Merci énormément. Vous êtes génial. Merci beaucoup. Je te fais un énorme bisou, Beauty. Merci énormément pour la salutation. C'est trop gentil. Merci. En plus, la limonade est encore en femme. En tout cas, merci beaucoup. En fait, non, le quinzaine n'est plus en bourse. C'était le live hier soir. Alors, c'est en échange. Donc, la personne, elle va vous proposer un échange. Donc là, elle va vous offrir le soi-disant ticket VIP qui ne vaut que 450 star coins. Et qui n'est pas du tout un ticket VIP. Échanger. Oh, j'ai des t-shirts de garçons, là, sur limonade. C'est bon à savoir. Voilà. Et on va aller voir maintenant sur quinzaine YouTube à quoi ça ressemble. Alors, vraiment, c'est dommage de se faire arnaquer comme ça pour un objet qui vaut 450 star coins. Comme je disais au début, je ne voulais pas vous montrer ça parce que je me suis dit que ça inciterait les gens à essayer d'arnaquer encore plus. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade où il y a de plus en plus de gens qui connaissent cette technique. Et où il y a de plus en plus de personnes qui se font arnaquer. Donc, je me dis, voilà, pour les citrons qui regarderont cette vidéo, au moins, les citrons ne se feront pas arnaquer. Ça sera déjà ça de fait. Désolée pour les autres qui ne sont pas sur la chaîne et qui, du coup, ne connaissent pas cette technique. Mais bon. Mais bon. Attendez, je tourne juste la roue parce que je ne le fais jamais. Ça, je ne trouve jamais peur de le faire. Et puis, je vais vous montrer dans les cadeaux à quoi ça ressemble, dans les échanges. Mais vraiment, ne faites pas cette technique. Ce n'est pas cool, vraiment, puisqu'il y a des gens, vraiment, ils offrent des trucs vachement, voilà, ou des t-shirts 50k, etc. Pour un ski bip. Il y a des gens qui offriraient tellement de choses juste pour avoir un disquet bip. Et je trouve ça tellement dommage. Parce qu'ils ont quand même beaucoup joué pour avoir ces objets-là, ou pour acheter ces objets-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Je vais m'ajouter les cadeaux. D'ailleurs, le pack-là, il est trop beau. Il est méga beau. Méga méga beau. Bonjour, bonjour, bonjour. Et merci. Oh, mais Alexa Yann, elle m'a fait une salutation sur Limonade. Et juste après, elle me fait une salutation sur Kaza YouTube. Oh, merci Alexa Yann. Merci, je te fais un très gros bisou encore une fois. Merci, mais c'est trop gentil. Mais c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci. Et qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui. Hop. On va aller dans les échanges. Voilà. Et en fait, vous allez voir ça dans les échanges. Voilà. Vous allez voir qu'il y a un VIP ici. Et malheureusement, en plus, il me semble que vu l'encadrement qu'il y a autour du VIP, en plus, c'est un élite VIP. Donc, d'un autre côté, vous ne devriez pas vous faire arnaquer si vous connaissez bien ce jeu. Parce qu'il me semble... Après, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais vu qu'il y a un petit encadrement violet autour du VIP, c'est censé être un élite et pas un ticket VIP. Un ticket VIP, je pense que c'est juste doré. Il n'y a pas d'encadrement. Donc, c'est un petit peu dommage de se faire arnaquer comme ça. Et là, du coup, vous voyez VIP et il y a des gens qui pensent « Oh, sérieux, elle a vraiment échangé un VIP et tout. C'est génial et tout et tout. » Et toi, tu vas aller là et tu vas peut-être donner des rares, des ultra rares. Bon, moi, je n'ai plus de t-shirt. Peut-être que j'ai encore des casquettes ou quoi. Bon, ça met du temps à charger. Bon, ça, c'est chez moi. Ça met du temps à charger parce que c'est la quinzelle, parce que je l'aime tellement, j'ai tellement d'affaires que c'est très long pour moi. Mais, en gros, c'est ça. Et les gens, du coup, les gens, ils en voient vraiment tout. Et c'est vraiment, ne faites pas ça. Et si vous regardez cette vidéo, ne vous faites pas arnaquer. Vraiment, ne vous faites pas arnaquer par cette technique. Parce que c'est vraiment dommage. Vraiment dommage ! Vraiment, les gens, ils ont vraiment trouvé ça. Alors ça, je ne sais pas, c'est qui. Ouais, si, c'était il y a quelques mois. Je ne sais plus, c'est qui la première personne qui m'avait parlé de ça. Ouais, ça date, ça date carrément d'il y a quelques mois. qui m'avait dit, oui, quinzelle, il faudrait que tu fasses une vidéo pour dénoncer cette arnaque, pour pas que les gens se fassent avoir. Mais à ce moment-là, je me suis dit, non, je ne peux pas faire une vidéo là-dessus. Parce que si je fais une vidéo là-dessus, il y a encore plus de gens qui vont se faire arnaquer à cause de moi, à cause de ma vidéo. Parce qu'il y a des gens qui vont reprendre cette technique pour arnaquer. Et là, je me rends compte que de plus en plus, ces derniers temps surtout, il y a de plus en plus de gens qui me parlent de ça, qui me disent, oui, je me suis fait arnaquer par le ticket VIP, en échange, machin. Et je me dis qu'en fait, maintenant, c'est peut-être le bon moment d'en parler. Parce que de toute manière, il y a déjà tellement d'arnaques là-dessus que j'ai envie de te dire que les arnaqueurs, les vrais arnaqueurs, ils savent déjà, connaissent déjà cette technique. Voilà. Voilà. Là, je ne peux pas envoyer d'objet VIP de toute manière. Donc, voilà, elle a regardé la très jolie robe et tout. Il y a des choses vraiment qu'on peut envoyer. Bon, je ne pense pas que je vais m'amuser à chercher une casquette ou un truc à envoyer. Mais vous avez compris, je pense, la technique. Là, à ce moment-là, vous choisissez un objet à envoyer. Vous êtes super content. Vous êtes là en mode, yes, je vais avoir un ticket VIP, je suis trop contente. Vous allez envoyer un truc et vous allez espérer, allez, on prend ça par exemple, échanger. Ah, d'accord. Que pour les filles. Attendez. Attendez, parce qu'il y avait peut-être la bulle de chewing-gum que j'aurais pu envoyer. Je ne sais pas. Et celle-ci, je peux ? Non, même pas. C'est une casquette pourtant. La casquette drip, on peut l'envoyer au garçon. Bah tiens, je pense que la bulle, je peux l'envoyer. Voilà, vous envoyez et tout ce que vous espérez derrière, c'est que la personne, elle accepte votre échange. Et là, vous vous rendez compte seulement après avoir accepté l'échange. Vous allez dans vos tickets VIP et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Vous essayez d'aller voir dans vos cadeaux et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Après, il y a certaines personnes qui commencent seulement à comprendre après que c'est un objet. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est un bug, que vous avez le ticket VIP, il doit bien être quelque part. Mais en fait, pas du tout. Il est nulle part et vous ne le trouvez pas. Et peut-être que vous commencez à demander de l'aide à droite, à gauche. Et peut-être que des gens qui connaissent cette technique commencent à vous dire à main si tu t'es fait arnaquer. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont subi cette arnaque. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'après avoir fait cette vidéo, tous mes petits citrons ne seront jamais arnaqués par cette technique. Je l'espère vraiment. Et écoutez, sur ce, je vous laisse. Et du coup, je suis désolée pour les personnes qui sont déjà fait arnaquer par cette technique. C'est vraiment dommage. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao, bisous à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501